Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir si l'AMD-FX 8320 ne serait pas le processeur le plus chauffant pour rien de l'univers. Alors non, ce dispositif n'est pas pour vous illustrer à quel point ça chauffe, c'est juste un petit machin que je me suis fait moi-même pour mettre la carte mère le plus vite possible à température ambiante. Donc on va éteindre cette saloperie et puis on va l'enlever. Alors vous vous rappelez peut-être, mais il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur le Celeron D où j'essayais de faire cuire un oeuf dessus et ça marchait relativement bof bof. On peut voir aussi des vidéos sur internet où certaines personnes essayent de par exemple faire cuire un steak sur un processeur ou des choses comme ça. Mais ces gens-là ont tendance à tricher un petit peu, c'est-à-dire qu'en gros l'ordinateur ne fonctionne pas vraiment quand ils font ça. Il est en mode bloqué en allumage ou des trucs comme ça, enfin en trichant un petit peu, on peut réussir à empêcher la sécurité surchauffe du processeur de fonctionner. Moi quand j'avais fait sur le Celeron D, j'avais au contraire voulu vous montrer comment fonctionne la sécurité surchauffe. Donc en gros ce que je faisais c'est que j'allumais le processeur, puis il s'éteignait tout seul, puis je rallumais le processeur, puis il s'éteignait tout seul pour vous démontrer qu'en gros ça ne tuait pas un processeur de faire ça. Parce qu'il y a des sécurités qui sont suffisamment bonnes pour empêcher que l'on tue un processeur de cette manière-là. Là aujourd'hui on va essayer de se faire un watercooling par évaporation, on va essayer de se faire chauffer de l'eau sur le processeur, éventuellement se faire une petite infusion, je sais pas, on est chez grand-mère. Donc bref, en gros ce que je voulais dire c'est qu'on va essayer de faire chauffer le processeur, mais là cette fois-ci sans faire fonctionner la sécurité anti-surchauffe, c'est-à-dire on va essayer de garder l'ordinateur utilisable pendant tout le long du truc, même s'il se bridera mais il ne s'éteindra pas. Et cette fois-ci le but de l'opération ce sera pour vous montrer comment ce processeur fonctionne, à quel point il se bride à cause de la chaleur, à quel point ce processeur est impossible à refroidir correctement, et plein d'autres problèmes comme ça qu'il y a avec ce processeur. Ce processeur est très certainement le truc le plus chauffant de l'univers, mais pour pas m'améliorer les choses, moi j'ai un 8320 qui est particulièrement chauffant. Alors je tiens à vous dire que ça en fait pas forcément un mauvais processeur qui chauffe beaucoup, mais voilà par exemple le 8350 a des performances plutôt correctes, etc. Et en plus, pour tout vous dire, en moyenne les 8350 ont tendance à chauffer moins que les 8320. Les 8320 c'est juste on va dire, on a réussi à fabriquer un 8350, il chauffe trop, etc. On va baisser la fréquence et on va le vendre en 8320. Le mien franchement il n'aurait même pas dû être vendu en 8320, ils auraient dû enlever deux cœurs ou quatre ou je ne sais pas quoi et en faire un 4300 ou une bêtise comme ça. Parce qu'il est horriblement chauffant. Un des gros défauts du 8320 ou de tous les processeurs AMD FX 8000 quelque chose, c'est la conception de l'étage d'alimentation du processeur, c'est-à-dire les VRM. Les VRM c'est ce truc ici, là, qui est refroidi par un petit radiateur. Je peux vous dire que pour une fois ce radiateur n'est pas du luxe, parce que sur certains processeurs Intel, on se demande pourquoi il y a un radiateur ici, parce que quand vous mettez le doigt dessus, vous vous dites, ouais, bon, ça chauffe pratiquement pas. Eh bien là, en l'occurrence, ça chauffe. Et ça chauffe fort. Et il y a plusieurs raisons qui font que ça chauffe fort. La première raison, c'est que ça a été conçu pour des processeurs qui consommaient beaucoup moins, comme les Phenom 2 ou ce genre de trucs. Et la deuxième raison, c'est que le processeur, il vous fait croire qu'il est à 60 degrés, mais il est, croyez-moi, largement au-delà de 60 degrés quand il marque ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires, « Oui, alors j'ai un AMD FX et tout ça, il fonctionnait à 65 degrés, je suis passé à un Ryzen, il fonctionne toujours à 65 degrés. » Eh bien, pour l'information, oui, ok, le Ryzen, il fonctionne peut-être réellement à 65 degrés. L'AMD FX, c'est faux. Parce que, là, il faut savoir que la sonde thermique de l'AMD FX, elle est bizarre. Plus la fréquence est basse, plus la température que la sonde thermique interne au processeur donne est basse aussi. Elle monte et elle descend avec la fréquence, cette valeur qui est sur la sonde thermique. Un truc qui est drôle aussi avec ce processeur, et qui fait suspecter très rapidement qu'il y a un problème avec la température dégagée, et surtout ce qui est rapporté au système d'exploitation en termes de température, c'est que vous voyez le North Bridge qui se situe ici, ainsi que les VRM qui sont un petit peu plus hauts là-bas, ils ont tendance à extrêmement chauffer quand le processeur se met à chauffer, mais d'une manière qui n'a aucun sens. Les VRM, vous vous dites, ok, d'accord, là, il y a du sens. Mais non, du côté du North Bridge, il n'y a pas de sens. Il devrait être à peu près à la même température. Il devrait chauffer un petit peu, par effet, vous savez, le processeur est plus chaud, ça fait chauffer un peu plus le truc, parce que ça irradie un petit peu de chaleur. Ben là, non, là c'est vraiment incroyable. Toutes les pistes qui relient le processeur au North Bridge, en gros, transportent tellement de chaleur, parce que c'est des pistes en cuivre, ça transporte la chaleur par ce côté-là, et le radiateur du North Bridge se met à faire radiateur pour le processeur. Alors, quand on voit un truc pareil qui se passe, on se dit, où ils ont mis des méga grosses pistes entre le processeur et le North Bridge, ce qui n'est pas le cas, où le processeur doit être vraiment, vraiment très chaud. D'ailleurs, ce qui fait que mieux vous refroidissez votre processeur, plus vous pouvez le faire chauffer, mais plus il fera chauffer les composants alentours, et plus les composants alentours chaufferont, plus votre processeur risquera de se brider, parce que, eh bien, les composants alentours vont dire, oula, j'ai trop chaud, il faut qu'on baisse les performances quelque part. D'ailleurs, ce processeur chauffe tellement, qu'on comprend vite pourquoi il y a autant de sécurité thermique, et de bizarrerie en termes de gestion de la température et tout ça, dans ce processeur. Ce processeur arrive vraiment aux limites de ce que l'on peut faire en termes de chauffage. D'ailleurs, on peut toujours dire que les Ryzen, etc., avec leur nombre de cœurs épouvantables, ou les nouveaux Intel aussi, qui essayent d'avoir le nombre de cœurs le plus gros dans un petit emplacement, etc., arrivent aussi plus ou moins aux limites techniques que l'on peut obtenir, mais jusque-là, jamais j'ai vu un processeur que quand vous le reliez à une alimentation 300 watts sans aucune carte graphique, l'alimentation peut se mettre en sécurité parce que le processeur commence à consommer trop. C'est quand même très fort. Alors du coup, j'ai sorti une alimentation 400 watts juste pour le processeur. Là, on est large avec 400 watts, mais attention à prendre une 400 watts qui n'a qu'une seule ligne de 12 volts, parce que si c'est séparé en deux, ça veut dire 2 fois 200 watts, c'est pas suffisant pour le processeur non plus. Ce processeur est incroyable. Ce processeur est tellement incroyable qu'il fait chauffer, et là je parle en particulier de mon 8320, mais ça arrivait aussi avec des 8350 quand on achetait des cartes-mères bas de gamme. Si vous mettez ce processeur sur une carte-mère bas de gamme, les VRM qui sont là, à fréquence d'origine, à paramètre d'origine, pas d'overclock, rien du tout, arrivent à surchauffer tellement que même si le processeur est à 30 degrés, les composants sont tellement chauds qu'ils brident le processeur et font baisser la fréquence, genre si c'est à 3,5 GHz d'origine, il fera des pics, des descentes à 2,8, etc. Et c'est pour ça que certaines personnes ont des performances qui sont catastrophiques en jeu avec ce processeur, c'est parce que si vous avez une carte-mère avec un étage d'alimentation tout pourri, votre jeu a tendance à beaucoup trop tirer sur le processeur, et bien vos performances en jeu vont chuter d'un coup, mais de manière minime pendant un certain temps, pendant, on va dire, quelques millisecondes, mais pendant ce temps-là, vous n'avez juste plus rien, donc votre jeu va faire un énorme freeze pendant un petit moment, et c'est pareil aussi pour n'importe quoi d'autre, si vous êtes en train d'encoder une vidéo, pendant un certain temps, le processeur va juste dire non, là, j'en peux plus, ou la carte-mère va dire non, là, j'en peux plus, trop chaud, et il va faire attendre, c'est juste, il va laguer pendant un certain temps, il va complètement laguer, alors, ça peut aller d'une baisse de fréquence modérée à une baisse de fréquence incroyable, c'est-à-dire, en gros, on passe de 4 GHz à 1, et ça peut durer un petit moment, des fois, ça peut durer 10 secondes ou des trucs comme ça, à 1 GHz, donc vous avez des performances absolument catastrophiques, enfin, voilà, donc, ce processeur est particulier, quoi, en termes de conception au niveau de la chaleur, donc, voilà, maintenant, cette intro terminée pour comprendre pourquoi j'utilise ce processeur et pas un Pentium D ou un Pentium 4 ou un truc comme ça, c'est parce que ce processeur-là, il a des trucs, là, tout ce que je viens de vous dire, pour moi, c'est inédit, j'ai jamais vu ça sur aucune machine, en tout cas, dans des conditions normales, c'est-à-dire, si vous prenez, en effet, une carte mère qui a été conçue pour des cordes du haut, par exemple, et vous mettez un Pentium D dessus, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes, et encore, j'ai jamais vu ça non plus, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi, ça paraît très logique, c'est pas conçu pour, là, c'est une carte mère qui a été conçue pour, une carte mère conçue sortie uniquement dans le but de faire fonctionner les AMD FX. Et alors, si vous voulez aller jusqu'au bout du ridicule, vous avez les AMD FX 9370, ou je ne sais plus comment ils les ont appelés, enfin, les séries 9000, qui sont en gros des processeurs qui consomment, mais à fond, c'est en gros un 8350 déjà overclocké d'usine, et le seul moyen de faire fonctionner ça, c'est sur les cartes mères les plus haut de gamme, les plus haut de gamme, donc, au lieu d'avoir un certain nombre de composants pour faire l'alimentation du processeur, il y en a genre le double, il y a un gros radiateur dessus, enfin, c'est le seul moyen de faire en sorte que ça ne se brite pas dans tous les sens. Donc voilà, passé cette intro, nous allons allumer ça avec ce petit radiateur, ce petit radiateur, à beau être petit, il est intégralement cuivre, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez un truc qui arrive à extraire la chaleur du processeur et le diffuser le plus vite possible, le plus efficacement possible, il n'y a pas mieux. Donc en gros, le cuivre va être pratiquement immédiatement à la température du processeur et ça, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'il est petit, alors du coup, il n'a pas assez de délai pour refroidir ce processeur et c'est franchement assez impressionnant parce que vous mettez un Pathium 4 là-dessous, ça arrive à le refroidir quand même, c'est fou comme ce processeur échauffant. Donc, il est thermorégulé par une sonde qui est directement dans le ventilateur et ce qui est marrant, c'est que quand je l'utilisais régulièrement sur pratiquement tous les processeurs sur lesquels régulations fonctionnaient, c'est-à-dire qu'il tourne toujours au minimum, ce qui fait déjà pas mal de bruit. Mais alors, le bruit qu'il fait quand il tourne au maximum, c'est incroyable. Alors, vous pouvez peut-être l'entendre, mais le ventilateur tourne à fond la caisse, les températures sur l'écran vous indiquent que le processeur est à 70,4 degrés. Vous avez aussi la carte mère qui nous dit que c'est à 76 en utilisant le même composant pour savoir la température, donc c'est marrant visiblement, il faut croire que la carte mère est configurée pour compenser cette différence. Mais surtout, un truc que vous pouvez voir, c'est ici, vous avez la fréquence qui varie avec le temps et vous pouvez remarquer que nous ne sommes pas du tout aux 3,4 GHz que normalement, ce processeur devrait être. Si vous avez l'habitude des processeurs Intel, vous vous dites mais bon sang, mais à 75 degrés, normalement, le processeur ne se bride pas. Il faut arriver beaucoup plus haut en température pour avoir un bridage en fréquence ou des trucs de ce genre. D'ailleurs, si je mets la main sur les composants, je me rends bien compte que nous ne sommes pas particulièrement sur quelque chose de très chaud. Pour tout vous dire, je crois que la carte graphique est beaucoup plus chaude. Mais alors, malgré le ventilateur qui tourne à 6000 RPM ou un truc du genre, le métal est particulièrement chaud. c'est aussi chaud pratiquement que la carte graphique avec un ventilateur qui tourne dessus. Donc, je ne vous dis pas ce que c'est que la vraie température. D'ailleurs, je débranche le ventilateur et vous pouvez voir que normalement, la température devrait grimper sur l'écran et pendant ce temps-là, moi, je commence à sentir que la température devient quasi insoutenable. Pendant ce temps-là, sur l'écran de l'ordinateur, on peut voir que la carte mère suppose que la température doit être dans les 80 degrés mais vous pouvez voir aussi un peu plus haut ici que le processeur lui-même se croit à 67 degrés. Pendant ce temps-là, la carte mère dit 79. Il faudrait savoir. Par contre, la fréquence, vous voyez, a été baissée au minimum, c'est-à-dire à 1,4 GHz à cause de la surchauffe. Vous pouvez voir que la température de la carte mère elle-même est en train d'augmenter très très fort car nous sommes dans les 76 degrés et là, pour tout vous dire, c'est vraiment particulier. Oups ! Oups ! C'est vraiment, vraiment hyper, hyper chaud. C'est franchement... Je pense en effet qu'on peut faire cuire quelque chose avec cette température. Et nous sommes à 1,4 GHz, je rappelle. La température de la carte mère continue d'augmenter et là, l'ordinateur vient de se couper en surchauffe car il jugeait que le processeur était trop chaud. Donc comme vous pouvez le constater, ce processeur est capable de couper en surchauffe car il chauffe trop à ne serait-ce que 1,3 GHz. Ça promet de particulièrement hautes températures s'il n'y avait pas de protection ou truc de ce genre. Alors, l'ordinateur est éteint depuis déjà 3 minutes et je ne peux toujours pas toucher correctement mon bloc de cuivre qui est d'une chaleur, mais à un point. Par contre, c'est lui qui contient toute la chaleur donc je le tiens par le ventilateur et je l'enlève. Donc maintenant, pour notre petite expérience ridicule, on va utiliser ce petit bout de ventirad de chez Intel. Vous voyez, ils nous font, franchement, pour les processeurs bas de gamme qui chauffent rien, vraiment des trucs honteux. Il n'y a même pas le cul en cuivre ou je ne sais pas quoi. Mais bon, l'avantage de ce radiateur, c'est qu'il fait une surface plane. Alors un truc qui vient de me passer par l'esprit, c'est si vous vous demandez si c'est respectueux du matériel ce que je fais. Alors premièrement, je m'en fous mais deuxièmement, cette carte mère est déjà semi-HS. Quelqu'un me l'a offert parce qu'elle a un problème de parasitage, on ne sait trop où. C'est-à-dire par exemple, si vous branchez une carte son dessus ou même le son intégré ici, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais ça de branché dessus, le son intégré ne marche pas. J'ai essayé, en fait, juste avant la vidéo de voir si ça marchait en 32 bits parce que j'avais vu qu'en 64 bits ça ne marchait pas. Bon, c'est juste dans le doute au cas où. Mais non, ça ne marche pas. Il y a un problème avec cette carte mère et le processeur. Franchement, je suis certain de ne pas le tuer mais ce 8320, il a clairement un problème de surchauffe. Par rapport aux autres, il chauffe beaucoup trop. Et ce n'est pas un problème, vous savez, d'IHS ou je ne sais pas quoi comme chez Intel parce que sur ces processeurs-là, ils sont soudés. Et aussi, comme vous pouvez le voir, à mon petit radiateur en cuivre qui est toujours... Oh putain ! Qui est toujours impossible à tenir, la conduction thermique se fait très bien. Alors normalement, quand on fait cuire un truc sur une plaque électrique, on ne fout pas deux tonnes de graisse dessus mais bon, éventuellement dans la poêle mais pas sur la plaque. Mais on veut une conduction thermique la meilleure possible. Donc, je remplis mon radiateur de graisse et je pose ma petite casserole. Alors je ne peux pas poser ma casserole à même le processeur parce qu'il y a un condensateur qui me gêne, elle n'est pas assez petite encore. Donc on va mettre un peu d'eau dedans. Et hop, on va mettre un petit sachet de thé dedans. Plouf ! Eh bien écoutez, c'est parti pour l'infusion au processeur. Alors je mets ce petit ventilateur pour barrette de RAM, truc qui ne sert absolument à rien. Mais là, je lui ai trouvé une utilité, c'est pour refroidir les composants à l'entour. On ne sait jamais, ça peut peut-être servir. Parce que comme je vous l'ai expliqué, si ces composants chauffent trop, ça va brider le processeur. Alors comme vous l'avez remarqué, franchement, ça serait étonnant qu'on ait besoin d'un overclock pour obtenir une température correcte. Parce que, avec le radiateur qu'on avait avant qui est pourtant tout en cuivre et qui diffuse bien, logiquement, on devrait pouvoir réussir à obtenir quelque chose de correct. Mais non, rien du tout. La température était telle que c'était la fréquence qui se bridait. Donc ça ne changerait rien du tout d'overclocker. Donc on va essayer maintenant de voir ce que ça donne. Donc, un truc à dire avec ce processeur, c'est tant que vous ne lui faites faire rien, il chauffe quand même, mais il chauffe beaucoup moins. Parce qu'il y a des trucs, genre le cool on quiet et compagnie, des options qui permettent de bien baisser la température. D'ailleurs, j'ai désactivé l'arrêt complet des cœurs dans le BIOS. Et ça, ça aurait permis de faire en sorte que ça ne s'arrête pas en surchauffe. Parce que ça arrête complètement les cœurs. Donc là, imaginez le niveau du lag. Donc pour l'instant, je n'ai rien démarré et l'eau est plus ou moins froide. Et maintenant, c'est parti pour faire chauffer. Voyons voir si on arrive à quelque chose. Parce que moi, je veux monter d'ici la fin. Alors la première chose que je peux voir, c'est que mon dispositif fanless à base de flotte n'a pas l'air de mieux refroidir que mon petit radiateur en cuivre. Bien au contraire. Eh bien, ça fonctionne. C'est juste particulièrement lent. Mais ce qu'on peut dire, surtout, c'est que franchement, le pouvoir d'extraction et de dissipation de la chaleur, ou plutôt de conduction de la chaleur du radiateur de chez Intel que l'on peut avoir sur les scélérons, il est à chier. Vraiment, ça se voit que c'est des processeurs qui ne chauffent pas beaucoup parce que, bon sang, la chaleur ne s'évacue pas du tout. D'ailleurs, la chaleur s'évacue, j'ai l'impression, plus par le radiateur du North Bridge, comme je vous l'avais expliqué, que dans ma casserole. Franchement, mais bon, ça fonctionne, c'est en train de chauffer l'eau et le PC est toujours en état de fonctionnement, même s'il tourne à 1,4 GHz, ce qui n'est pas très 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 rapide, même s'il y a quand même 8 coeurs. Eh bien, malgré la conductivité thermique absolument déplorable du radiateur de chez Intel, j'ai réussi à faire chauffer mon eau suffisamment. C'est correct, j'ai la bonne température pour un bon thé. Je vais essayer avec ce petit radiateur de Sampron maintenant que j'ai trouvé. Peut-être que le métal est meilleur, peut-être que, vu que le fond est carré, ça diffuse mieux. Nous allons voir. Eh bien, après 11 minutes, l'eau est vachement chaude avec le truc AMD, donc ça fonctionne vraiment bien. d'ailleurs, la chaleur est arrivée jusqu'au poignet, là, ce coup-ci. Bon, il faut croire que les radiateurs AMD, même s'ils sont de la même taille ou même plus petits qu'un radiateur Intel, le matos qu'ils utilisent pour faire le radiateur est de meilleure qualité. Bon, je crois que la conclusion est claire. Oui, on peut se faire un thé. et à température correcte avec un athlon, c'est même pas un athlon, avec un AMD FX. Bon, une autre conclusion s'impose aussi, c'est que cette casserole est complètement nulle pour verser. Donc bon, pour être sérieux, oui, visiblement, l'AMD FX chauffe énormément. Quand on voit ce qu'il peut faire à 1,3 GHz, c'est-à-dire faire chauffer de l'eau suffisamment pour infuser quelque chose, bon, ok, c'est pas non plus un grand exploit, mais imaginez ce qu'il est capable de faire du coup à 4 GHz ou même pour les gens qui ont réussi à l'overcloquer jusqu'à 4,75 GHz. C'est vraiment, vraiment une fournaise, ce truc. D'ailleurs, la question que je me pose maintenant, et ce sera pour une prochaine vidéo, c'est peut-on faire tourner un Core i3 de génération 4000 ou quelque chose comme ça sans aucun radiateur ? C'est-à-dire juste le processeur à nu, comme ça. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'on n'y arrivera pas avec un AMD FX. L'AMD FX, même avec une casserole d'eau froide et un radiateur en dessous qui est fait normalement pour refroidir les semprons, nous n'arrivons même pas à le faire, à faire en sorte qu'il ne s'éteigne pas en urgence au bout de 20-30 minutes. Et pour ceux qui seraient paranoïaques de tout ce qui est surchauffe, etc., sur leur configuration, sur leur machine, comme vous pouvez le constater, après tout ça, cet ordinateur marche toujours. Une occasion supplémentaire pour vous rappeler qu'une surchauffe ne peut pas casser un processeur. Bon bah voilà, je crois que j'ai plus rien à vous dire de plus, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine !